La trigonométrie. Première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir les rapports trigonométriques sur les triangles rectangles, uniquement sur les triangles rectangles. On a le triangle de référence qu'on a ici, alors on a l'angle A avec son petit côté opposé que j'ai nommé petit A, on a l'angle B gros B avec son côté opposé petit B et on a l'angle droit C avec son côté opposé qui est l'hypoténule qu'on a appelé petit C. Alors les rapports trigonométriques qu'on est capable de faire avec ce triangle-là sont les suivants. Nous sommes capables de parler par rapport à l'angle A. Alors on va nommer le sinus de l'angle A. C'est le côté opposé à l'angle A sur l'hypoténule. Dans notre cas, on va dire que c'est petit A sur petit C. On peut aussi faire le rapport cosinus de l'angle A. On dit que c'est le côté adjacent à l'angle A sur l'hypoténule. Alors par rapport à notre triangle de référence, on aura petit B sur l'hypoténule petit C. Et le troisième rapport que l'on peut faire, la tangente de l'angle A, c'est le côté opposé à l'angle A sur le côté adjacent à l'angle A. Ça va nous donner petit A sur petit B. C'est sûr qu'on pourrait faire trois autres rapports. Ce serait les rapports inverses. On pourrait faire l'hypoténuse divisée par l'opposé, l'hypoténuse divisée par l'adjacent, l'adjacent divisée par l'opposé. C'est trois autres rapports trigonométriques qu'on pourrait faire, mais dans notre cas qui nous intéresse, on va seulement se servir des trois premiers rapports sinus, cosinus, tangente. Mais on peut faire aussi, par rapport à l'angle B, si on le fait par rapport à l'angle B, on aura que des sinus par rapport à l'angle B, ce sera le côté opposé toujours à l'angle B sur l'hypoténuse. Ici, ça nous fera opposer à l'angle B, petit B, hypoténuse C. Le cosinus par rapport à l'angle B, on dit que c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, ça nous donne A sur C. Et la tangente de l'angle B, ça va nous donner le côté opposé à l'angle B sur le côté adjacent, ce qui va nous donner B, petit B sur petit A. On pourrait maintenant faire trois conjectures à propos de ces rapports trigonométriques. Si vous remarquez, on peut dire que le sinus de A sera égal au cos de B, puisque le sinus de B. De même, on peut dire que le cosinus de l'angle A sera égal au sinus de l'angle B, puisque les deux ont le même rapport de B sur C. Et pour la tangente, on voit que la tangente de A est égale à A sur B et la tangente de B est égale à B sur A. C'est l'inverse. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir écrire que la tangente de A, c'est l'inverse, donc c'est A divisé par la tangente de B. Première conjecture. Les deux autres qu'on a nommées tout à l'heure, on a dit que le sinus de l'angle A était égal au cosinus de l'angle B. Et on a aussi trouvé que le sinus de B était égal au cosinus de A. Nous allons maintenant faire quelques exemples pour illustrer ce que nous prenons de 3. Je vais redessiner un triangle rectangle. et prenons le triangle que l'on connaît tous, le triangle rectangle de cathètes 3, 4 et hypoténuse 5. Parce que 3 au carré 9 plus 4 au carré 16. 9 plus 16 est égal à 25. 25 à 5 carré 25 égale 5. Donc, il répond bien au théorème de Pythagore. Si on veut faire les rapports trigonométriques, on peut dire, on va remettre notre angle A, notre angle B, notre angle C, avec le petit A qui est égal à 3, le petit B qui est égal à 4, et le petit C qui est égal à 5. Donc, on peut dire, le sinus de l'angle A, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Ça nous donne 3 sur 5. Et on a dit tout à l'heure que c'était égal au cosinus cosinus de l'angle B. Allons vérifier. Le cosinus de l'angle B, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent à l'angle B, on a dit que c'était petit A sur l'hypoténuse C, ce qui nous fait bien 3 5e. On a donc le même rapport de 3 5e. Si on veut prendre le cosinus de l'angle A, ce sera le côté adjacent sur l'hypoténuse. Côté adjacent, c'est B sur C, ce qui nous donne 4 5e. Et si on regarde du côté du sinus de l'angle B, qui est le côté opposé sur l'hypoténuse, on aura B sur C aussi. Et on voit bien que le rapport est le même 4 5e. Et finalement, pour la tangente de A, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, c'est A sur B. Et A sur B nous donne 3 sur 4. Si on regarde maintenant la tangente de B, on aura le côté opposé sur le côté adjacent à l'angle B. Le côté opposé à l'angle B, c'est petit B. Adjacent, c'est A. Ça nous donnera 4 sur 3. Et on voit bien que la tangente de A, c'est l'opposé de la tangente de B. Donc, on peut dire que 3 4, c'est comme 1 divisé par 4 tiers. Ça nous donne la meilleure chose. C'est inverse.